salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle review une revue qui va parler de iu boost qui est sorti hier dans l'équipe de la semaine donc tout de suite vous voyez dans l'équipe où je les fais jouer là là vous voyez ces stats in game des stats assez complète donc là c'est je vous préviens c'est une petite review c'est pas très très long donc tout je vais vous parler de ses points négatifs les points les premiers points négatifs qu'on lui a trouvé c'est c'est trois étoiles en geste technique assez dérangeant quand même s'il aurait cinq il aurait quatre étoiles ce serait mieux ensuite c'est trois étoiles en mauvais pied donc voilà trois étoiles mauvais pieds c'est pas terrible après à son positionnement il a que 64 en positionnement il est souvent positionné vers le milieu de terrain il faut vraiment le faire faire des une deux pour qu'ils partent parce que sinon il se projette pas trop vers l'avant donc avec c'est avoir fait moyen moyen ça quand même pas cause de ça qu'il reste un peu vers le milieu donc voilà sinon pas trop de points négatifs tout au bon donc les points positifs sa finition une très bonne finition 86 en finition devant la cage c'est très rare qu'il rate donc là comme vous voyez très bonne finition devant la cage comme je dis rate pas trop ensuite son agilité même s'il a trois étoiles en geste technique à l'agilité vous voyez les petits crochets tout ça il est assez vif parce qu'il a 85 en agilité avec son 85 en réaction aussi ce qui lui permet d'être très vif de de contrôler de tirer tout de suite vous voyez là le contrôle et tout de suite la frappe donc c'est très bien ensuite sa force 77 en force il a Andréaou je crois qu'il fait 1m81 un truc comme ça donc un assez bon gabarit quand même ensuite elle a une assez bonne frappe avec un tir de loin de 82 une puissance de frappe de 83 c'est c'est pas le meilleur frappeur du monde mais vous pouvez quand même frapper dans la surface ou un peu plus loin ça rentrera donc ensuite la qualité de tête donc sur la carte il a 71 donc c'est pas c'est pas très très bon mais franchement il est assez bon même s'il a qu'un il a 50 ans en jump je sais plus comment j'ai en français il a en détente pardon il a que 50 ans détente mais franchement il nous a mis deux trois têtes c'était c'était assez bien donc ensuite les les coups francs il ya un coup franc dans la revue il a que 78 en précision coufran mais bon si on sait les tirer ça suffit avec 78 le mec en 70 ça suffit avec coupé avec son effet 80 en effet pour les courants c'est très très bien donc après un des meilleurs points positifs c'est son prix c'est un attaquant de ligue 1 et il vaut 11 mille crédits là il est sorti hier il vaut 11 mille crédits c'est vraiment rien du tout ça ça va l'acheter le soir de la sortie il valait 11 mille crédits donc c'est vraiment très impressionnant les prix comme ça des petits joueurs parce qu'il a que 77 de général donc c'est un peu pour ça qu'il vaut pas trop cher mais franchement pour un joueur à 77 de général il est assez bon un dernier truc je voulais vous parler c'est sa vitesse il a 79 en vitesse et franchement c'est pas dérangeant c'est pas le top non plus mais franchement c'est pas dérangeant donc en gros je lui donnerai je donnerai une note de 17 parce que il est mérite vu qu'il a que 77 de général il est assez bon et franchement un bon joueur à tester franchement à tester donc voilà c'était tout là vous avez le dernier but le petit coup franc donc si ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de liker et à la prochaine pour de nouvelles reviews ou une autre série allez ciao les gars